La matinée a débuté par une séance de sport collectif. Une initiative qui allie bien-être et prévention, un premier pas vers la prise de conscience de l'importance de la santé. Le sport étant l'élément principal pour la santé, donc nous sommes à chaque fois obligés de le faire chaque année, quand nous sommes au moment d'octobre rose. C'est vraiment important pour nous, pour continuer à sensibiliser les femmes, les jeunes filles, les femmes mères, y compris les hommes bien sûr. Après l'effort, place à la sensibilisation. Acquérée en dame, Léa, infirmière, a animé une session pratique pour montrer aux participants les techniques de palpation mammaire. Cette année, il faut le dire, le ministère a détenu comme thème le dépistage, ma routine santé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous ne devons pas attendre au mois d'octobre pour nous faire dépister. Le dépistage, il se fait dans tous les centres. Dans tous les centres, nous devons le faire à tout moment de l'année. A l'initiative de cette campagne, Constantine Anguet est là, proviseur du lycée évangélique Francis Ipende Soka, qui exprime l'urgence de maintenir et d'élargir cette sensibilisation au-delà du mois d'octobre. Nous avons jugé utile de programmer cette célébration afin de sensibiliser cette population féminine. Et je suis ravie de savoir que parmi mes personnels, il y en a au moins à 80% qui sont allés faire le dépistage. Alors qu'octobre, mois de la sensibilisation au cancer féminin, touche à sa fin, les participants souhaitent que cette campagne dépasse les limites du calendrier.